Bonjour à tous, alors je vous propose donc cette petite vidéo pour ceux qui n'ont pas réussi à lire l'animation afin que tout le monde puisse quand même faire le travail demandé alors dans ce travail on vous demande de faire des mesures de tension dans un circuit simple circuit qui va contenir un générateur, un interrupteur et une lampe alors je vous propose pour démarrer de réaliser le circuit, c'est un circuit en série donc tous les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres pour faire une boucle simple alors pour l'instant l'interrupteur est sur 0, il est ouvert, il n'y a pas de courant si je ferme l'interrupteur, le courant peut passer, la lampe brille alors on va compléter le tableau en faisant des mesures au bord de 4 dipôles le générateur, la lampe, l'interrupteur et un fil de connexion d'abord en circuit fermé et ensuite en circuit ouvert alors on va commencer par le générateur donc pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle on branche directement le voltmètre aux bornes de ce dipôle le voltmètre est branché en dérivation et puis on va choisir pour commencer le plus grand calibre avec le plus grand calibre l'appareil affiche 4 volts je vais maintenant choisir un calibre plus petit afin d'avoir une mesure plus précise le plus petit possible est le calibre 20 volts pour rappel, 2 volts est beaucoup trop petit puisque 2 est inférieur à la tension du générateur la tension aux bornes du générateur est 4,68 volts alors pour la suite des mesures, on va rester sur le calibre 20 volts si le générateur donne 4,68 volts on est sûr qu'aucun autre dipôle ne pourra avoir une tension supérieure à ces bornes alors on va maintenant passer à la tension aux bornes de la lampe je débranche le voltmètre et on va brancher donc le voltmètre directement sur les deux bornes de la lampe la borne V est branchée ici là où le courant arrive et la borne COM est branchée ici là où le courant repart du côté de la borne moins du générateur le voltmètre indique 4,68 volts on va maintenant passer à l'interrupteur alors pareil je branche la borne V du côté de la borne plus là où le courant arrive la borne COM là où le courant repart du côté de la borne moins le voltmètre nous indique 0 volts je peux vérifier que cette valeur est bien de 0 volts en utilisant un calibre plus petit et c'est le cas la tension aux bornes de l'interrupteur fermé vaut 0 on va maintenant passer à la tension aux bornes du fil de connexion alors je vais me remettre sur le calibre 20 volts alors il y a 3 fils de connexion je vais utiliser celui qui est ici par exemple le bleu donc je branche directement le voltmètre sur les deux bornes du fil de connexion le voltmètre indique 0 volts ce qui est toujours le cas avec le calibre 2 volts alors je récapitule en circuit fermé le générateur et la lampe ont à leur borne une tension de 4,68 volts alors que la tension aux bornes de l'interrupteur fermé et du fil de connexion sont nulles on va maintenant passer aux mesures de tension en circuit ouvert alors comme tout à l'heure je vais commencer par le générateur je branche directement le voltmètre aux bornes du générateur on utilise le calibre 600 volts la valeur indiquée est toujours de 4 volts je me mets donc sur le calibre 20 volts qui me donne une mesure plus précise je passe maintenant allez je vais aller un petit peu plus vite à la tension aux bornes de la lampe la tension aux bornes de la lampe vaut 0 volts ce qui reste le cas avec le calibre 2 volts je me remets sur 20 volts tension aux bornes de l'interrupteur ouvert la tension aux bornes de l'interrupteur ouvert vaut 4,68 volts et enfin on termine avec la tension aux bornes du fil de connexion la tension aux bornes du fil de connexion vaut 0 volts ce qui reste le cas avec le calibre 2 volts je récapitule en circuit ouvert la tension aux bornes du générateur et la tension aux bornes de l'interrupteur ouvert sont de 4,68 volts tandis que la tension aux bornes de la lampe et du fil de connexion sont nulles pendant la tension aux bornes de l'interrupteur ouvert jusqu'à 3,99 encore plus Fontaine il est très facile il fait la tension aux bornes de l'interrupteuriosity il fait la tension aux bornes du fil de connexion